Musique Lionel, quelle est notre position ? On est dans la salle de contrôle Lionel, le commandant disait ça sérieusement On n'a plus le droit de rigoler maintenant Commandant, j'ai un écho sur mon radar C'est le vaisseau des animatronics Tout le monde a son poste Foxy, où vas-tu comme ça ? A mon poste, planqué sous mon lit avec un oreiller sur la tête Retourne à ton poste Juan Carlos paraît à lever le bouclier Trop tard, torpillant fut un tribord Simulation terminée Simulation terminée Excellent ! Jamais aucun équipage n'a réussi un exercice d'alerte avec autant de brio Quel talent ! Euh, je ne veux pas vous contredire mais l'arche a quand même été endommagée Ce n'est qu'une simulation, je sais, mais... Tout, 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 ces membres d'équipage forment la meilleure équipe de toute la fédération Depuis... Depuis... Euh... Enfin bref, beau travail les gars Et puis c'était qu'un exercice de plus Peut-être, mais vous avez fait un score à faire rougir de honte une tomate, Clark Amiral Schlerp, j'étais sur le point de leur donner le... Inutile de vous fatiguer, j'ai lu les rapports Soit un total de 100 exercices, vous obtenez le score incroyable de 100 échecs Soit un taux d'échec de 100% Il va falloir vous secouer les puces Vous me proposez un cours de rodée ? Non, j'ai décidé d'affecter sur l'arche une cadette extrêmement douée pour qu'elle effectue son stage sous vos ordres Je compte sur vous pour l'accueillir et lui faire faire des progrès Excellent ! La présence d'une cadette à bord ne peut que faire progresser le niveau d'excellence de notre excellente équipe Commandant ! Une navette se rapproche de l'arche ! Ça a été rapide ! Excellent ! Prêt à accueillir la nouvelle recrue ? Commandant ! Aspire en bêtis à vos ordres ! Permission de monter à bord ? Permission aspirée, accordant... Je vais dire... Aspire en montée ! Commandant ! Oui, faites comme chez vous ! Vous me conduisez à la salle de contrôle ? J'aimerais commencer mon travail immédiatement ! Oui, bien sûr ! Veuillez me suivre ! Bienvenue à bord, Betty ! Je vais vous montrer la salle de contrôle et ensuite... Les amis, je vous présente Betty ! C'est une jeune cadette que la fédérale... Tu permets ? C'est pas juste, commandant ! Donc pour fêter dignement son arrivée, je propose qu'on effectue une nouvelle simulation d'alerte ! Envoi de la simulation ! Coordonnées ! Plus 900 ! J'ai déjà perdu plus de 500 ! Vos coordonnées, commandant ! 22 87 4 ! Commandant ! J'ai un éco sur mon regard ! C'est le vaisseau animatronique ! Paré, lévez le bouclier ! Tant pis, paré ! Faites feu ! En plein dans le mille ! Vaisseau animatronique spulvérisé ! Simulation terminée. Simulation terminée. Je n'apprécie pas cette nouvelle recrue. Elle veut prendre notre place. Elle n'est pas si désagréable. Tu crois ça ? Demande à Junior. Elle vient d'arriver ici. Je suis sûre qu'elle va vite s'intégrer à l'équipe. Votre poste de travail est repugnant ! On m'a enseigné à l'académie que les traces de pâte provoquent l'oxydation des métaux. Ses coordonnées sont erronées. Le mascarat n'est pas admis par le règlement de la fédération. Au lieu d'attendre, allez donc faire un café au commandant. Et n'oublie pas le susucre. Merci beaucoup, Betty. Juste la bonne température. À votre service, commandant. Ça ne peut plus continuer comme ça. Tu as raison. On doit réagir. Elle a complètement pourri l'ambiance à bord. Vous imaginez qu'elle a osé me dire que la salle des machines était sale ? C'est un scandale. Du calme, les amis. Je suis d'accord avec vous. Betty est envahissante, mais je crois qu'on peut lui faire confiance. Alors, Kitty ? Qu'est-ce que ça fait de ne plus être la préférée du commandant ? On va-tu chercher tout ça, Gloria ? Elle ose marcher sur mes plaides-bandes ? Je ne laisse personne marcher sur mes plaides-bandes, ça non ! Ah, Kitty ! Parfait, je voulais te voir. J'ai une question à te poser. Tu crois que je devrais me faire une permanente ? Commandant, il faut que je vous parle d'un truc à propos de Betty. Oh, Betty, tu ne la trouves pas formidable ? Je l'ai vue fouiner dans le hangar des navettes. Il y a quelque chose de louche avec cette cadette. Oh non, Kitty ! Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. J'ai déjà reçu des plaintes de Foxy, Porco, Juan Carlos, Sylvie, Gloria, Jelly, Boris, Jennifer... Même Bob est furieux ! C'est de la jalousie, rien de plus ! Je ne suis absolument pas jalouse ! Enfin, c'est juste que je l'ai vue passer un appel radio à quelqu'un d'extérieur au vaisseau ! Je te rappelle que le chien que je suis a d'autres chats fouettés que d'écouter des bêtises. Ça me déçoit de ta part. Je ne te croyais pas du genre à colporter des ragots. Vous vous trompez, je suis sûre que... Vous êtes prêts, commandant ? J'arrive, Betty ! Je suis impatiente de visiter le fameux couloir du pont F dans le secteur 42. Tu vas voir, c'est l'endroit le plus romantique du vaisseau ! Oh, commandant ! Ça va, Kitty ? Oui, si on oublie que le commandant n'a Dieu que pour la nouvelle recrue, qui se cache pour passer des communications extérieures, et que l'équipage menace de se révolter. Mais sinon, ça roule. Je comprends. Il faut trouver un moyen de faire descendre Betty de son piédestal. Mais ça risque d'être compliqué compte tenu de son incroyable score à la simulation d'alerte. Mais oui, bien sûr ! Léo, tu es un génie ! Ah, comme c'est agréable de voir vos mines réjouies ! Bon, pour la simulation d'aujourd'hui, c'est notre merveilleuse nouvelle recrue qui coordonnera la manœuvre. Commandant, vous êtes sûr que... Voyons, Kitty, fais confiance à mon instinct. Enfin, tu peux démarrer la simulation, Betty. Simulation activée. Commandant, j'ai un écho sur mon radar. C'est le vaisseau des animatronics. Parfait ! Euh, commandant, c'est vraiment le vaisseau des animatronics. Dans la vraie vie ! Vite, Betty, manœuvre d'évitement. Betty, mais qu'est-ce que... Inutile de tenter quoi que ce soit, Office et Kitty, vous le savez très bien. De ce poste, j'ai un contrôle total de tout le vaisseau. Une animatronics ! Dire que j'avais confiance en toi ! Je vois pas ce qui pourrait m'arriver de pire. Les moteurs sont mortes ! Le bouclier vient de tomber ! On a plus de biscuits pour chiens ! Oh non ! Je cherche la salle de contrôle. Seconde porte sur votre droite. Merci beaucoup. Quelle cuisante humiliation. Ne nous décourageons pas, il reste un espoir. Qu'est-ce que tu envisages de faire, mon chaton ? Ce n'est plus une simulation. Exactement ! Pour plier relevé ! Les réacteurs sont rallumés ! Hein ? Mais comment ? Et les gaz, porto ! Il n'y a pas d'air dans l'espace. C'est ce qu'on appelle un vide spatial. Si l'on ouvre le sas du vaisseau, alors l'air contenu à l'intérieur se précipite au dehors, aspirant tout sur son passage. Félicitations, Clark ! Vous et votre équipage avez parfaitement su gérer cette vraie attaque des animatronics. Un résultat à l'opposé de vos performances pendant les simulations. D'ailleurs, ça m'intrigue. Comment avez-vous procédé ? Un jeu d'enfant. Le contrôle du vaisseau est secrètement resté entre les pattes de Kitty. Elle a complètement reprogrammé l'ordinateur pour que Betty échoue à l'exercice. Puisqu'on en parle, pourquoi tu voulais l'avoir échouée à l'exercice ? Qu'importe la raison, Betty, la vraie cadette est toujours à l'académie. Elle rejoindra l'arche bientôt comme c'était prévu. En fait, elle se trouve peut-être déjà à bord. Je demande la permission de monter à bord, commandant. Permission accordée. À bord de l'âge dans un autre espace. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Comment on en croque ? Comment on en croque ? À bord de l'âge dans un autre espace. On trouve un courant dans nos mécanques. Avec pour Siki, Tito, Riki. Ils veulent stopper les animatronis. Comment on croque ? Comment on croque ? Comment on croque ? Espèce de buse ! Espèce de snob ! Double buse ! Triple snob ! On ne voulait pas la mettre en veilleuse. Cette histoire dure depuis au moins deux jours. Ce n'est pas ma faute. Foxy est insupportable. Comment ? Moi, je suis insupportable ? C'est inhumain de devoir passer ses journées dans la même pièce qu'un buffle mal dégrossi. Voilà ! Vous voyez, Foxy ne pense qu'à lui. C'est un égoïste. Je me demande où tu vas chercher des idées pareilles. Tout le monde est en position pour l'exercice ? Aujourd'hui, entraînement au freinage. On en profitera pour contrôler les freins. On est prêts, commandant. À toi de jouer, Foxy. Programme le freinage. Lui ? Programmer les freins ? Comme s'il pouvait le faire tout seul. Tu crois, ça ? Pour ta gouverne, espèce de glouton bouseux cosmique, je suis le roi du freinage. Inutile de paniquer. Je voulais vous faire une petite blague. Oh non ! On fonce droit sur un énorme vortex ! Un énorme vortex est un champ magnétique en forme de spirale très puissant. Il paraît que les vortex sont des propriétés surprenantes. Personnellement, je n'y crois pas trop. Je crois que j'ai changé. S'il vous plaît, écoutez, ceci n'est pas un exercice. C'est vraiment grave, commandant. Quoi qu'il se passe, ne le dit à personne. Ça déclencherait la panique. Mais pour faire simple, on court un très grave danger. Kitty, désactive le pilote automatique. Je vais essayer de nous sortir de là. Laissez-moi faire, commandant. Tout est ma faute. Laissez-moi me racheter. Non, ne le laissez pas faire. C'est un danger. Il a deux pattes. Roxy, Roan Carlos, arrêtez tout de suite vos enfantillages. Bon, OK. Tout le monde va bien ? Je suis en pleine forme, commandant. On a eu une sacrée chance de s'en sortir indemne. La chance n'a rien à voir là-dedans. Tout tient à mon sens aigu du pilotage. C'est grave, docteur ? Non. En fait, tout ça est extrêmement grave. Quand le vaisseau est passé dans le vortex, les circuits neuronaux de Foxy se sont retrouvés dans le corps de Roan Carlos. Quant aux circuits neuronaux de Roan Carlos, ils sont dans le corps de Foxy. Tu veux dire que je devrais porter ces cornes ridicules pour le restant de mes jours ? Tu veux dire que mes cornes sont ridicules ? Pardon ? Tes cornes ne sont pas ridicules. Elles sont repoussantes. Ça suffit tous les deux. Je vous promets de faire tout ce que je peux pour ramener les choses à la normale dès que possible. Bon, maintenant, je veux tout le monde sur le pont pour le rapport d'avarie. Réacteur ? Réacteur, OK. Embrayage ? Embrayage, OK. Échappement ? Échappement, OK. Stop ! Tu vas finir par ressembler à une vache si tu te gaves comme ça. Excuse-moi, c'est juste les rapports d'avarie qui me donnent très faim. Un peu de patience, les amis. En ce moment même, Professeur Kong doit être en train de trouver la solution à votre problème. Je ne trouve pas la moindre solution à leur problème. Oh, excusez-moi, je ne suis pas habitué au bulldozer qui me sert de corps. J'aimerais trois oeufs mayonnaise, quatre plats principaux avec râpe de frites et ketchup et quinze éclairs au chocolat. C'est dangereux de manger aussi lourd et ce n'est pas assez sain pour moi. Tiens, beaucoup plus léger. C'est un avénin juste boui. Tu crois quand même pas que je vais manger ça ? Je ne trouve absolument pas la moindre solution à leur problème. Oh, non, 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 non. Je refuse que tu dormes dans ta chambre ce soir. Tu risquerais de manger ça. Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Je trouve qu'elles sont plus classes comme ça. Ça me donne un air ridicule. Qu'est-ce que c'est encore que ça ? Je m'épile les oreilles. Je fais comme tous les soirs. Si tu ne me laisses pas tranquille, je t'épilerai complètement les deux sourcils. Toujours pas d'idées. Toujours pas d'idées. Toujours pas d'idées. Bon, très bien. On continue le rapport d'avaries. Boîte à gants avant. Boîte à gants, OK, commandant. Roux de secours. Roux de secours, OK, commandant. C'est trop ! Ma décision est prise. Je ne veux plus jamais me retrouver dans la même pièce que lui. Plus jamais, vous entendez. Plus jamais. Toujours pas d'idées. Toujours pas d'idées. Toujours pas d'idées. Pas d'idées, pourquoi ? Je cherche un moyen de rendre leur corps respectif à Foxy et à Juan Carlos. Le plus simple, ce serait de remettre le vaisseau dans un énorme vortex. Enfin, moi, je dis ça. Je n'ai rien dit. J'ai trouvé, les gars ! C'est une entreprise très dangereuse, mais il faut que le vaisseau repasse dans un vortex. Lieutenant Kitty, il nous faut un vortex. J'en ai un, commandant, mais il y a un léger problème. Cet énorme vortex est entouré d'un énorme champ de mines. Sur ce coup-là, on aura besoin de Juan Carlos et de ses talents de démineur. Dans ce cas, on a un gros problème. Si on envoie Juan Carlos désamorcer les mines, il le fait avec le corps de Foxy. Connaissant sa maladresse, il risque de tout faire exploser. C'est sûr. Et si on envoie Foxy avec le corps de Juan Carlos, il n'aura pas les compétences requises pour le déminage. Donc, il risque aussi de tout faire exploser. Je ne vois qu'une seule solution, commandant. Vous devez nous envoyer tous les deux pour déminer. Oula ! On est mal parti. Foxy, si tu veux revoir ta précieuse fourrure, tu dois travailler avec Juan Carlos. Qu'est-ce que tu dirais d'un peu de vacances deux mois au bord de la mer ? Dans un hôtel ? Une chambre avec une télé ? Un abonnement à la chaîne payante Renard Mode et Défilé TV. Non, non, non. Je ne travaillerai pas avec lui. Ok. Tu l'auras voulu. Voilà. Ne quitte pas ma queue des yeux. À trois, ton esprit m'appartiendra. Un, deux, trois. Tu vas monter dans cette navette. Je le veux. Quoi qu'il arrive, ne prononce pas le mot fourchette ou sinon Foxy sortira de son état hypnotique immédiatement. Reçu, commandant. Ok, commandant. Nous sommes en vue de la mine mère qui contrôle les autres. Si on arrive à la désamorcer, le champ de mine entier sera immédiatement désactivé. Bien reçu. Quittez la navette et commencez l'opération. Oh, c'est quoi déjà le code ? Tu dis quoi, Elmer ? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les fourchettes et plus encore. Tu savais qu'il y avait des fourchettes à poison, des fourchettes à désert, des fourchettes pour ci, des fourchettes pour ça. Hé, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je refuse de faire ça. Tais-toi, tu es en train de me déconcentrer. Juan, attention ! C'est gentil, Fox. Tu m'as sauvé la peau. Non, j'ai sauvé ma peau. Foxy, attention ! Merci, Juan Carlos. Tu m'as sauvé la peau. Je me souviens maintenant. De A à B. Bien joué, les gars. Ça, c'est du beau travail d'équipe. On s'accroche. Dites-moi, j'ai la voix de qui, là ? C'est ta voix ! Ça fait du bien d'être soi. Je suis impatient d'essayer ma lotion lustrante à l'huile de jojoba conçue exprès pour nous, les renards. Je regrette un peu mes muscles de bœuf. Ça avait quelques avantages. Te gêne pas, demande-moi. Merci beaucoup. Finalement, tu n'es peut-être pas si nul. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Comme un nom crack. Comme un nom crack. À port du large, dans un autre espace. On trouve un courant dans nos mécanques. Avec pour si, qui dit tout le monde qui Il doit stopper les animatronics. Comme un nom crack. Comme un nom crack. Comme un nom crack. Prête pour l'exercice d'alerte ? Oui, commandant. Alors, c'est parti ! Rassemblement sur le pont. Pistobule chargé à portée de main. J'ai entendu la sirène d'urgence. On nous attaque. Les animatronics vont zapper mon joli museau. Foxy, tu sais le truc que je t'ai dit tout à l'heure ? Que je ne devais plus sautiller dans le couloir ? Non, ce que j'ai dit ensuite. Comme quoi, ce n'était qu'un test. Sans réel danger. Ah oui, c'est vrai ! Allons-y, Foxy. Pour faire plaisir à l'amiral Schlerp, on doit pouvoir passer à l'action en deux minutes. Passer à l'action ? Mais pourquoi ? On se fait attaquer ? Oh non ! Oh pitié ! Oh non, oh non, par pitié ! Au secours ! Cette fois, c'est la bonne. Tout le monde est là en un temps record. Commandant, où est votre Pistobule ? Très bien, je fonce le chercher. J'en ai pour une minute. Il y a quelqu'un qui me suit. Oh, commandant ! Vous ne voudriez pas poursuivre votre queue plus tard ? Je ne peux pas m'en empêcher. Voilà, Clark. Les deux minutes sont écoulées. Vous êtes prêts à passer à l'action ? Oui, monsieur. Non, monsieur. Permission de m'évanouir. Vous avez échoué à l'exercice d'alerte, Clark. Je ne suis pas content. Oh que je ne suis pas content. On se fait attaquer ! Désolée, Kitty. Tout est ma faute. Pas de problème, commandant. C'est comme ça depuis que je suis tout petit. Dès que je vois ma queue, enfin, je ne sais pas. Il faut que je l'attrape. J'en oublie tout le reste. Il faut résister, commandant. Vous avez entendu ça ? Nous avons découvert le point faible de Clark. Sa queue d'Achille. Qu'est-ce que vous faites ? Je suis le seul qui ait le droit de rire comme un méchant. Vous, vous vous contentez d'admirer mon génie en ruchant la tête. C'est mieux. Suivez-moi dans mon laboratoire. Enfin, ma nouvelle invention est prête. J'ai créé l'arme absolue pour en finir avec Clark. Et maintenant, vous pouvez rire comme des méchants. Alors, commandant, on recommence l'exercice d'alerte ? Évidemment. Il faut juste que je me concentre sur l'exercice. Et surtout, je ne dois pas... Pensez à ma queue. Quoi ? Encore ? Tu ne m'échapperas pas cette fois. Viens là, ma petite queue. Compte à de Bob qui arrive ! Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est à droite, Sylvie ! Désolée ! Oh là là ! Bob sera vraiment fâché si sa comptaille mal classée. Bon, ça, c'est la page 47803. Et ça, c'est la page 7. Donc, je range celle-là avant celle-ci. Commandant, pourquoi vous êtes parti ? À cause de ma queue, Kitty, elle m'avait nargué. Je crois que vous êtes surmenée, commandant. Vous devriez vous reposer. Peut-être que je suis vraiment fatigué. Ignore-la ! Salut, mon petit clac ! Oh, il ne faut pas l'écouter ! Viens me chercher, tu ne m'attraperas pas ! Viens me chercher, tu ne m'attraperas pas ! Lieutenant Kitty ! Il y a des intrus à bord de l'arche ! Hein ? Cette fois, ce n'est plus un exercice. Juan Carlos prévient le commandant Clark. J'ai essayé, Kitty, mais il n'est pas dans ce quartier. Où est-il encore passé ? Je vais t'attraper ! Méchant robot droit devant ! Nous sommes coincés, Général Rex. Pas pour très longtemps. Envoyez les bulles ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est la queue de Clark ! Commandant, c'est pas votre queue ! C'est un piège des Animatronics ! Les Animatronics se sont enfuis. On ne pourra jamais les arrêter tant qu'ils se serviront du commandant pour nous attaquer. On doit en parler au professeur Kong. Bon, vous aurez besoin d'une télécommande puissante. Voilà ! Beaucoup plus puissante que celle-là ! Parfait ! Nous prenons le contrôle de votre salle des moteurs. Vous le ferez proprement, je viens de cirer le sol. Halt de la règle ! Encore toi, c'est pas vrai ! Clark va nous débarrasser de toi ! C'est pas demain, la veille ! Dégagez ! Voix la carte ! Le moment est venu de mettre un terme à ses souffrances. Enfin, je te tiens ! Oh, je suis déçu, là ! Elle a même pas de goût ! Cette fois, c'est décidé, j'arrête de courser ma queue ! Bon, ben, il n'y a plus qu'à attendre ici que le vaisseau vienne nous récupérer ! Devinez, on me trouve dans la mer et dans le ciel danseuse, je peux aussi briller. Je vois la solution d'ici, et ça commence par un un. Étoiles ! Oui, c'est bien ça, général ! Non, en même temps, c'était facile ! On voit beaucoup d'étoiles dans le ciel nocturne, mais... Vous saviez qu'en réalité, chacune d'elles est un soleil brûlant ? Si elles paraissent si petites, c'est parce qu'elles sont très loin. Oh ! Vous avez fait un excellent travail en repoussant les animatronics, Clark ! Merci, amiral ! Nous pouvons oublier votre contre-performance de tout à l'heure ! Clark, mais qu'est-ce que vous regardez ? Votre queue, amiral ! Tellement touffue qu'on a envie de l'attraper ! Eh bien, Clark, lorsque vous serez amiral, vous aurez la même ! Ça ne va pas recommencer ces histoires de queue, commandant ! Non, mais Schlorp va nous laisser tranquille un moment ! Commandant ! L'épisode est fini ! À bientôt, les amis ! Comment on en croque ? Comment on en croque ? À bord de l'âge dans un autre espace On trouve un courant dans nos mécanques Avec Fonci qui dit tout Rikki Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, le Ré mineur, la note la plus triste Alors, comment on appelle notre groupe, Foxy ? Moi, j'aime bien Galactica Moi, j'aime mieux les Cosmic Cosmos Moi, je pensais plutôt Foxy et les Foxys On n'a qu'à voter Tous ceux qui sont pour mon idée lèvent la main À la majorité, on est Foxy et les Foxys On ne contestera pas Victoire à la loyale Un modèle de démocratie Ok, ça va faire du bruit Attention, moins de chèques pour qu'il donne le monde Pas de soucis ! Je vais nettoyer tout ça, les amis Il faut être très prudent Si je mets plus d'une goutte la formule risque Explosé ! Deux tours de garde, ça m'épuise On ne vous a jamais dit de ne pas réveiller un chat qui dort ? Rien de tel qu'une croquette pour chien au bœuf trempé dans une tasse de thé Rien de pire qu'une croquette pour chien au bœuf noyé dans une tasse de thé Ah, c'était formidable ! Oui ! C'était épousentable ! Un affreux bruit de batterie ! Tu sembles stressée, Kitty Tu devrais aller dormir Je voulais dormir, Foxy Désolé, Foxy, mais c'est vrai Vous êtes nuls Mais commandant Clark, leur musique est inconcentrée de toute la fureur de la jeunesse moderne Ça cartonne ! Et c'était juste notre première répète Si on répétait toute la journée, tous les jours, on y viendrait vite... Forte question ! Je suis désolé, Foxy, vous ne répéterez pas ici Mais on peut peut-être contourner le problème Voilà ! Cette planète déserte sera parfaite Vous pouvez faire tout le bruit que vous voulez sans déranger qui que ce soit Oh ! Calme, luxe et volupté ! Alors, où en étais-je ? Non ! Alerte rouge ! La planète Rocky IV a été attaquée ! Ça a commencé quand des chauves-souris géantes sont sorties d'une faille de l'écorce de la planète Maintenant, ils détruisent tout sur leur passage et la Fédération ne parvient pas à les arrêter Je suis inquiet pour mon vase, il pourrait se fêler C'est un cadeau de ma tante Julie, vous savez Cette faille dont elles sont sorties, vous n'y auriez pas jeté des déchets toxiques par hasard ? Euh... Peut-être, mais juste un peu Alors, ce sont des chauves-souris mutantes Ok, tout le monde, direction Rocky IV, on met les gaz Mais, on fait quoi de Foxy et les Foxys ? J'adore ce groupe ! On verra plus tard, Junior Pour l'instant, ils répètent Oh, regardez les gars, on a trouvé notre public ! Peut-être que sur cette planète, c'est un signe d'amour Waouh ! Il doit vraiment nous adorer ! On va leur en jouer une autre ! Yeah ! Rocky IV en vue, commandant La température va monter en entrant dans l'atmosphère Active le bouclier thermique Bouclier thermique activé Sors les saucisses, Kitty Commandant, les chauves-souris mutantes sont en vue Chargez les pistobules Et apportez-moi de la moutarde On les a ratés, commandant Tirez encore Comment arrive-t-elle à faire ça ? C'est impossible ! Les chauves-souris se déplacent grâce à une sorte de radave Elles utilisent des sons très aigus Et des bruits agaçants Pour repérer où se trouvent les objets Bon appétit ! Eh ! Ça me donne une idée On a besoin de Foxy et des Foxys Qu'est-ce que Clark fabrique ? On dirait que nos fans en délire n'ont plus de fruits Les gars, ils ont des bâtons et des cailloux à la place Je crois qu'on va zapper le rappel On est venu vous prendre Foxy et les Foxys sont attendus pour un concert sur Rocky IV Ah ça y est, mon heure de gloire Euh, enfin, notre heure de gloire Ok les Foxys, à vous de jouer Mon plan fonctionne ! Foxy perturbe leur radar avec sa musique Commandant, c'est super ! Suivons-les ! Allez les Foxys, on se fait un bon vieux finish rock'n'roll Merci beaucoup et bonne soirée ! Foxy, qu'est-ce que tu fais ? Tu devais continuer le concert ! Oups ! Elle nous attaque, commandant ! Je ne croyais pas dire ça un jour mais On a besoin de leur musique Commandant, j'ai enregistré toutes leurs chansons Je me les passe en boucle Kitty ! Pas ça dans les haut-parleurs de l'Arche Elle se dirige vers la faille Embulez-les ! Les chauves-souris ont attaqué parce qu'elles avaient peur Elles vont vivre en paix dans la faille Mais plus de déchets toxiques, amiral Non, plus de déchets, la fédération en fait le serment Oh non, qu'est-ce que je vais dire à tante Julie ? Commandant, Foxy et les Foxys ont décidé de se séparer Ouais ! Ouais ! Non ! C'est à cause d'un désaccord musical que vous vous séparez Non, on n'a plus d'instruments Bon ben, au moins il me reste de beaux souvenirs En avant la musique ! C'est encore pire que l'original ! L'épisode est fini À bientôt les amis Commandant, Foxy ! Commandant, Foxy ! Commandant, Foxy ! Commandant, Foxy ! On trouve un coup dans nos mécanques Avec Foxy qui dit tout le réquis Ils veulent stopper les animatronis Commandant, Foxy ! 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 Junior n'a pas l'air bien Il passe bientôt les cris pour entrer à la fédération Le stress des dernières minutes rien de plus Un peu d'adrénaline ça fait du bien, ça donne un coup de boost Ça fait peut-être un poil trop d'adrénaline quand même Quelle poule mouillée ces juniors ! Moi ces juniors, j'ai super peur d'un petit examen de rien du tout Je crois que le pauvre garçon a besoin des conseils de son commandant Ah, je te cherchais Junior ! Crois-moi, tu dois absolument te détendre Me détendre ? Comment voulez-vous que je me détende quand le spectre des examens est la menaçant comme... Comme un spectre, un spectre menaçant ! Je n'endors plus la nuit depuis des jours Je me souviens pas avoir mangé Je suis trop faible pour porter, ne serait-ce qu'un... Vivre ! Et ça fait un moment que tu ne te laves plus Et je suis dans un tel état que je ne retiens plus rien de ce que j'apprends Hier par exemple, j'ai oublié comment me servir d'une cuillère Ne t'en fais pas Junior ! Je vais te remettre sur les rails avec le programme d'apprentissage garantie du commandant Clark C'est vrai ? On commence par quoi ? Toi ? Tu vas commencer par prendre une douche On révise dans le gymnase ? En ce qui me concerne, la meilleure façon d'apprendre, c'est en associant la mémoire et le karaté Tu verras Les satellites de Jupiter, tu les connais ? Ganymède, Callisto, Europe et... A toi Junior ! Euh... Donnette ! Gras d'orge ! Boules de bowling ! Oh... Cette méthode ne fonctionne pas sur moi ! Je ne vois pas de passion, je ne vois pas de rage ! Tu dois traiter ces données comme des ennemis ! Jupiter, Europe et... Ça commence à rentrer ! Voilà comment on pilote l'arche ! Moteur ! Moteur ! On tourne à gauche ! Moteur ! Moteur ! On vire à droite ! Pour démarrer, on appuie sur le bouton qui clignote ! Une naine blanche est une petite étoile ! Ya ! Ya ! Ya ! Beau travail Junior ! Tu es prêt pour ton examen ? Examen ? Non ! Non ! C'est une grande méchante copie d'examen ! Avec des questions qui font très peur ! Laissez-moi tranquille les gars ! Oui ! Laissez-le tranquille ! Voyons Junior, c'est juste un bout de papier ! Désolé commandant ! Je ne peux pas passer cet examen ! Impossible ! Je dois me faire à l'idée que je resterai un loser toute ma vie ! C'est dommage ! Tu connais pourtant les données par cœur ! Si seulement on avait un autre moyen de te tester ! Ça se pourrait en fait ! Commandant ! L'ordinateur a repéré un phénomène suspect droit devant ! Il semble que ce soit un orage cosmique ! Et le vaisseau fonce droit dedans ! Un orage cosmique correspond à une perturbation spatiale, qui est généralement provoquée par les ondes de choc et les vents solaires ! Les orages cosmiques peuvent avoir des effets dangereux ! Et parfois même très étranges ! Les ouages cosmiques peuvent avoir des effets dangereux ! Les ouages cosmiques peuvent avoir des effets dangereux ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Plus personne bouge C'est l'orage cosmique ! Il a pétrifié tout l'équipage ! C'est une de vos ruses ? Vous vous moquez encore de moi ? On n'a rien fait, nous ! Maintenant qu'ils sont tous pétrifiés, on va pouvoir bien s'amuser La classe, c'est trop la classe ! Une petite minute, les gars ! On n'a pas le droit de manger à proximité des ordinateurs ! Le règlement est formel ! Alors on ferait bien de manger proprement, hein ? Ouais, c'est ça ! T'es mis que... Qui fait mieux que ça ? C'est vraiment cool ! On peut faire tout ce qu'on veut ! Voilà ! Oui, Clark, que voulez-vous donc ? Bonjour, Amiral Schlerp ! Je tenais à vous dire que vos sourcils ressemblent à deux cactus ébouriffés ! Quoi ? Vous n'avez pas tout à fait tort ! Un toilettage s'impose ! Tadou ! Moi, c'est Léo et je suis un intello doublé d'un faillot ! Moi, c'est Juan Carlos ! Je me suis pas lavé depuis des années ! Moi, c'est Kitty ! Je mène tout le monde à la baguette ! Je rêve de faire des bisous-bisous, commandant Clark, mais je serai timide ! Commandant, lancez votre plan, sinon je vais hurler ! Tout de suite, Kitty ! C'est quoi ce bruit ? On avait dit plus de concours de paix ! C'est le signal d'alarme, cervelle de moineau ! Regarde ! L'arche se dirige droit sur ses satellites ! Réveillez-vous, commandant Clark ! On va se crasher ! Le vaisseau va exploser ! On se réveille ! Ça ne sert à rien ! Ils sont pétrifiés sur place ! Ah, on est fichus ! Une petite minute ! Moi, je peux piloter l'arche ! Sauf nous, Junior Pitié ! On ne traitera plus jamais de poules mouillées ! Je reveille les angles des objets devant toi ! Navigue entre eux et garde ton sang-froid ! Lionel, trace une trajectoire entre les obstacles ! À tes ordres, Junior ! Elmer, enclenche le bouclier magnétique ! C'est comme si c'était feu ! Pour démarrer, on appuie sur le bouton qui clignote ! Pour démarrer, on appuie sur le bouton qui clignote ! J'ai établi une trajectoire entre les obstacles ! J'ai identifié les satellites, c'est ceux de Jupiter ! Les satellites de Jupiter, tu les connais ? Ganymède, Callisto, Peurop et Ion ! Tu connais ton cours par cœur, Junior ? Je l'espère ! Moteur ! Moteur ! On tourne à gauche ! Moteur ! Moteur ! On tourne à droite ! Tu as réussi ! On est sauvés ! Bipip ! Hourra ! Bipip ! Junior nous a tous sauvés ! C'est grâce à ça qu'il obtient son diplôme de la fédération ! Nous n'étions pas vraiment pétrifiés ! Nous n'étions pas vraiment pétrifiés ! On a juste fait semblant pour voir si tu serais capable de t'en sortir ! Au lieu d'un examen écrit, on t'a fait passer la pratique ! Je te félicite, Junior ! Tu es maintenant un membre d'équipage qualifié de la fédération ! Mais si vous n'étiez pas vraiment pétrifiés, vous avez vu... La glace, le concours de paix, la danse idiote... Votre belle imitation de moi ! Dire qu'il traitait Junior de poule mouillée ! Foxy, tu peux retirer ta perruque ! Mais moi j'aime ce look ! C'est un grand honneur de te remettre maintenant ta médaille de la fédération ! N'approchez pas ! J'ai peur des épingles et j'ai peur de ce qui pique ! C'est juste une impression où les ados sont de plus en plus étranges ! L'épisode est fini ! A bientôt les amis ! On a mon croc !